Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mercredi, je ne me trompe pas, 17 janvier, une journée 8. Alors c'est très intéressant ce 8. Le 8 est un nombre christique qui relie le ciel et la terre. Voilà, mais c'est aussi l'eau et le bas, le ciel et la terre, mais c'est aussi dans le tarot de Marseille, la justice qui est en quête d'équilibre et de vérité. Alors je ne vais pas aller plus loin là-dessus, on va commencer tout de suite, signe par signe, avec l'oracle justement de l'ultime vérité. Ça tombe très bien pour cette journée 8. Voilà, vérité, équilibre, justice. Alors on va mettre une carte de cet oracle sur chaque signe et on va voir le petit message du jour. Allez, on y va, vierge, berceau, lion, poisson, gémeaux, cancer, sagittaire, capricorne, taureau, scorpion, balance et bélier. Et on va voir tout cela. Alors on est ensemble pour cette journée du 17, une journée 8. J'espère que vous allez tous bien. Je vous invite, si vous êtes abonnés, et bien sûr je vous invite à vous abonner, à participer au concours pour gagner une voyance avec moi par téléphone. Il suffit de vous inscrire en commentaire. Alors on va découvrir le bélier. Le bélier nous dit quoi ? Le voyage. C'est une journée où on a envie de bouger, de se déplacer. Mais c'est aussi le voyage de la vie dans une évolution de vie. C'est très intéressant. Regardez comme cette carte est belle. On a le bateau qui part au loin. Alors peut-être, faites attention de ne pas laisser s'éloigner ce bateau. Peut-être c'est le moment d'embarquer pour quelque chose de nouveau. Peut-être qu'on va vous faire une proposition de déplacement. Mais ça peut être aussi une proposition de changement de lieu de vie, de changement pour le travail. Il y a vraiment l'idée de mouvement, de changement, d'esprit, d'aventure. Pour le taureau, l'enfant. Alors peut-être que vous attendez une grossesse, mesdames. Et bien c'est le jour peut-être pour enfanter. Mais c'est aussi l'idée de la mère accueillante. Vous avez peut-être une famille. Il y a l'idée aussi de travailler sur son enfant intérieur. Il y a beaucoup de naïveté, de joie de vivre. Vous voyez, on est aussi dans l'enfant, dans un projet nouveau. Quelque chose de nouveau qui va vous interpeller. Vous avez envie de nouveauté, de changement, de renouveau. Les Gémeaux, il y a un Lord qui est là. Alors il faut se méfier parfois des Lords. Ils ne sont peut-être pas très honnêtes. Non, je plaisante. Ce monsieur, c'est un monsieur qui est l'homme de votre vie, que vous soyez en couple. C'est peut-être la personne que vous allez rencontrer. C'est une personne très belle, attachante, avec beaucoup de noblesse. On continue, on continue pour le... Alors c'est intéressant, j'ai le Lord et la Lady, mais la Lady c'est pour les cancers. Alors je dirais pareillement, une personne qui est belle, attachante. Oui, là c'est ça, la personne de votre vie, la personne à laquelle vous pensez. Et ça peut vous représenter également, bien entendu. Dans l'idée de beauté, vous êtes entouré de roses, de bonheur, de beauté. Une belle journée, on se regarde dans le miroir, on cherche la vérité aussi, la vérité, sa vérité propre. Alors pour le lion, il y a de la rivalité dans l'air. Alors bien sûr, la rivalité, c'est peut-être dans le plan sentimental, mais ça peut-être aussi une rivalité. Jalousie féminine entre amis, jalousie dans le travail. Rivalité dans le travail pour un poste, justement. Alors, eh bien, faites attention de qui vous vous entourez, bien sûr. On continue, on continue avec la Vierge et on a la perte. Alors, c'est une carte très intéressante parce qu'il y a beaucoup d'obscurité, mais on voit la lumière qui vient par la fenêtre. Et là, on vous invite à voir le verre à moitié plein. Bien sûr, peut-être que vous êtes dans la souffrance, dans un deuil, dans quelque chose que vous avez perdu, une situation, une personne. Mais regardez, vous êtes éclairés par un renouveau, par la lumière qui vient vers vous. On continue ? On continue avec la balance. Là, on est dans la spiritualité. Regardez, cette personne qui tient une coupe, ce serait le Graal. Vous êtes en possession du Graal. Moi, je vois le Graal comme votre intimité propre, votre personnalité, votre caractère. Il y a aussi, bien sûr, l'idée de s'élever, d'avancer en spiritualité. Une journée comme cela est toujours dans la justesse et dans la justice et dans l'équilibre. Scorpion, la neige. La neige parle d'une page nouvelle à écrire. La neige est blanche, immaculée. On voit cette personne qui tourne le dos au passé et qui est invitée à écrire une nouvelle page de votre vie. Donc, en cette journée, du nouveau, vous avez peut-être envie de préparer, de faire le premier pas pour un projet, quel qu'il soit. Le Sagittaire, beaucoup de remous, de mouvements, de tempêtes dans votre vie, de brusques changements. Mais regardez, cette personne, malgré les éléments, tient les pieds sur terre. Elle est ancrée. On vous demande s'il y a des changements, des bouleversements dans cette journée ou des prémices de choses pas très intéressantes, en tout cas difficiles à gérer, à vivre, et bien de rester ancrée. Le Capricorne, bien, il est dans le secret. Il ouvre une boîte. C'est un peu la boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'il va y trouver dans cette boîte ? Beaucoup d'espoir, bien sûr, mais aussi beaucoup de choses qui lui seront révélées en cette journée. En tout cas, beaucoup de curiosité, surtout, je trouve, parce que des fois, il ne faut pas toujours ouvrir cette boîte. On y trouve des choses que l'on ne voudrait pas trouver. On continue avec l'illusion pour le verso. Faites attention, ne soyez pas dans l'illusion. Faites attention aux personnes, aux gens, à vous-mêmes. Ne vous bercez pas d'illusion. Soyez concret, ancré dans l'équilibre encore dans cette journée. Parce qu'on est toujours déçu. L'illusion n'est pas, comment pourrais-je dire, quelque chose d'ancré. Voilà, on vous demande de vous ancrer. L'inconscience pour les poissons. Faites attention, là aussi, on est dans le vertige. On a envie de se lancer dans des choses qui ne sont pas ancrées, préparées. Que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre travail, dans votre vie familiale, dans vos amis. Soyez dans la conscience de ce que vous êtes et de ce que les autres autour de vous peuvent vous apporter, vous donner. Ne vous bercez pas d'illusions. En tout cas, c'est une journée d'équilibre, de justesse. On vous demande encore une fois d'être dans ce lien entre le ciel et la terre d'une journée christique. Une journée toute nue comme la vérité. A très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada